... Jennifer Aniston, alors âgée de 40 ans, s'est fiancée à Justin Theroux en 2012, et le couple espérait être ensemble à vie et fonder une famille. Une source a affirmé que lorsque l'actrice a rencontré Theroux, elle était prête à renoncer à la possibilité de devenir un jour parent. L'initié a révélé que le couple souhaitait avoir un enfant, mais que cela n'a pas fonctionné. Le duo a connu de longues séparations et avait des modes de vie différents, autant d'éléments qui les ont poussés à mettre fin à leur union. Justin Theroux et Jennifer Aniston se promènent dans le West Village à New York le 16 septembre 2011. Sources des images Aniston et Theroux se sont mariés le 5 août 2015, avant de se séparer en 2017. En février 2018, une autre source a noté que Theroux vivait une vie totalement différente de celle qu'il menait à Los Angeles avec l'actrice lorsqu'il était à New York. La star de Zoolander aurait agi comme s'il était célibataire lorsqu'il était à New York. Il sortait avec ses amis célibataires et, parfois, il restait des jours sans contacter Aniston. Justin Theroux et Jennifer Aniston à la soirée des Oscars Vanity Fair le 22 février 2015 à Beverly Hills, Californie. Sources, Getty image la dernière fois que la paire s'est vue, c'était le jour de la Saint-Valentin, un jour avant qu'ils n'annoncent publiquement leur séparation. Une source a révélé qu'ils se sont vus à Los Angeles tard dans la nuit ce jour-là et ont mutuellement décidé de faire leur annonce le lendemain. Theroux s'est rendu à Los Angeles à bord d'un jet privé pour voir sa femme une dernière fois. Cependant, la source a affirmé que l'ancien couple était indécis quant au moment d'annoncer la nouvelle de leur rupture car Aniston souhaitait garder l'affaire privée. Justin Theroux et Jennifer Aniston aux Oscars le 24 février 2013 à Ohio, Californie. Sources, Getty image la star de Friends aurait voulu attendre le plus longtemps possible avant de partager la nouvelle, car elle souhaitait éviter l'attention des médias. L'actrice espérait que Theroux ne serait pas sous les feux des projecteurs le jour de son anniversaire afin que les gens ne se demandent pas pourquoi il n'était pas présent. Cependant, cela n'a apparemment pas fonctionné pour l'acteur car ce n'était pas son style, et il a souhaité faire l'annonce le plus tôt possible afin de pouvoir continuer à vivre sa vie. La séparation n'a pas été facile pour Aniston, qui s'est retrouvée déçue et triste, elle ne s'attendait pas à être à nouveau célibataire. Jennifer Aniston lors de sa cérémonie d'intronisation Hollywood Walk of Fame le 22 février 2012 à Hollywood, Californie. Sources, Getty image comme son mariage avec Theroux était sa deuxième union, qui n'a également pas duré toute une vie, Aniston a avoué une fois qu'elle se sentait seule. Chris a déjà été mariée à Brad Pitt, et leur relation n'a duré que quelques années. Lors d'une couverture d'un magazine en 2022, on a demandé à Jennifer Aniston, qui aura 54 ans en 2023, si elle envisagerait un jour de se remarier. Chris a répondu ne jamais dire jamais, avant de révéler qu'elle n'était pas intéressée, même si elle aurait aimé être dans une relation. La star de Murder Mystery a expliqué qu'elle avait eu des moments où elle avait eu envie de s'enfermer dans sa bulle. Dans ces moments-là, l'actrice a été honnête sur ses sentiments et sur ce dont elle avait besoin, ajoutant, « J'ai besoin de soutien. Ce serait merveilleux de rentrer à la maison et de tomber dans les bras de quelqu'un. Ce qu'elle voulait, c'était quelqu'un qui elle pouvait raconter ses journées difficiles. » Et là, Aniston a confié qu'elle avait l'impression de sortir d'une période difficile et de revenir enfin à la lumière. Une source a déclaré que la star de Weir The Millers n'avait jamais été fan des rendez-vous galants et ne l'était toujours pas parce qu'elle trouvait cela désagréable et gênant. La source a expliqué que l'actrice détestait l'attention des médias, mais qu'elle croyait toujours qu'il fallait tomber amoureux et passer sa vie avec quelqu'un qui aimait partager la sienne. Jennifer Aniston fait du jogging lors d'un tournage pour The Morning Show le 29 septembre 2022, à New York City. Sources, Getty Images en mars 2023, la star a révélé qu'elle s'était également rendue compte qu'elle avait du mal à dormir et que cela affectait son état d'esprit, son travail, son teint, son corps et ses cheveux. Aniston a expliqué qu'elle s'était rendue compte que le fait de ne pas bien dormir entraînait toutes sortes de problèmes de santé. L'actrice était consciente que le sommeil perdu ne pouvait pas être récupéré, même si elle dormait beaucoup le week-end. Elle a donc fait tout ce qu'elle pouvait pendant la journée, en commençant et en terminant la journée par de la méditation, beaucoup d'eau et de l'exercice. Jennifer Aniston en tournage pour The Morning Show à l'Hôtel Mercer le 26 septembre 2022 à New York, Getty Images les jours où elle ne dormait pas bien. Elle se concentrait sur la récupération le lendemain. Lors d'une cérémonie de nomination, Jennifer Aniston est apparue plus éblouissante que jamais, mais les utilisateurs des médias sociaux ont trouvé à redire à son apparence. 15 mars 2023, Jennifer Aniston a été vue vêtue de blanc alors qu'elle quittait un hôtel à Paris, en France. La star de Office Christmas Party a fait preuve d'élégance dans une robe blanche, portant un gilet transparent assorti et des colliers de chêne en or. Les cheveux de l'actrice étaient lâchés et semblaient rajouter à sa beauté, tandis qu'elle semblait avoir opté pour une absence de maquillage. Sur un article Facebook Daily Mail a partagé, montrant le look de la star, plusieurs personnes sont venues laisser leur avis. Commentaire d'un fan sur l'article Facebook du Daily Mail montrant Jennifer Aniston à Paris, France, le 15 mars 2023. Sources, Facebook Daily Mail Commentaire d'un fan sur le post Facebook du Daily Mail montrant Jennifer Aniston à Paris, France, le 15 mars 2023. Sources, Facebook Daily Mail Une personne a estimé qu'Aniston devait se maquiller de temps en temps, tandis qu'une autre a trouvé que l'actrice avait vieilli. Le président de l'association a également déclaré qu'il avait deux fois l'âge de la star de The Morning Show, mais qu'il n'avait pas ses rides sous les yeux. Le commentaire d'un fan sur l'article Facebook du Daily Mail montrant Jennifer Aniston à Paris, France, le 15 mars 2023. Sources, Facebook Daily Mail Une quatrième personne a estimé que l'actrice avait l'air rèche, tandis qu'une autre a dit qu'elle vieillissait. Une autre personne a demandé si c'était vraiment Aniston, tandis qu'un troll pensait que la star était âgée et fatiguée. Commentaire d'un fan sur le post Facebook du Daily Mail montrant Jennifer Aniston à Paris, France, le 15 mars 2023. Sources, Facebook Daily Mail Malgré les critiques, la star de Friends, The Réunion a déclaré qu'elle se sentait au mieux de sa forme par rapport à ses 20, 30 et 40 ans. L'actrice a insisté sur le fait qu'il faut éviter de se dire du mal à soi-même. Sans à son futur moi, Aniston a fait remarquer qu'elle aurait un jour 65 ans et qu'elle se dirait qu'elle avait l'air en pleine forme à 53 ans. Pendant, son ton n'était pas celui qu'elle utilisait habituellement pour démontrer son amour à ses cheveux gris et à ses rides, mais quelque chose de plus profond. Abonnez-vous à Momama sur Google News.